Et nous allons enchaîner avec un sujet qu'il faut bien décoder. Cette proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires en milieu professionnel. Donc on va être dans quelques secondes avec une jeune femme qui va nous expliquer les difficultés peut-être qu'elle rencontre. A tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud, de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Et nous retrouvons Marine. Pascal qui nous a appelé au 01-80-20-39-21. Bonjour Marine. Et merci d'être avec nous. C'est donc une proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires en milieu professionnel. Il y a des blagues sur les personnes chauves, blondes, rousses, celles qui ont des dreads, des cheveux frisés, des tresses. Mais ce n'est pas tant ça à mon avis qui est concerné en l'espèce. Je pense que vous, vous allez pouvoir parler précisément de ce qui vous est arrivé. Et on pourra comprendre les motivations de cette loi. Mais avant cela, écoutons Olivier Servac, député groupe Lyot de la Guadeloupe. Il est à l'origine de la proposition de loi. Il était interrogé par Laurent Tessier ce matin pour Europe 1. Il y a des milliers, voire des millions de personnes en France et dans le monde qui attendent cela. Et tous les ricanements, les moqueries, les sourires que j'ai pu entendre ici et là parfois, je le regrette. Et j'invite ces personnes un peu plus de retenue parce qu'il s'agit d'êtres humains. D'hommes et de femmes qui ont souffert, qui souffrent et qui souffriront encore. Parce que, il y a des chiffres très simples. Enfin, deux femmes noires sur trois en France et dans le monde disent qu'elles doivent se changer de couple de cheveux pour postuler un emploi. Mais il ne s'agit pas tant d'un problème de noirs puisque, figurez-vous que les chauves ont 30% de chances de moins de progresser dans l'entreprise que les gens chauves. Je l'ai discuté avec une journaliste hier. C'est vous ce qu'elle m'a dit ? Et elle, elle est caucasienne et elle n'est ni rousse ni blonde. Elle m'a dit que pour passer en plateau, sa chef lui a dit, il faudrait te lisser les cheveux. Heureusement qu'elle avait ce courage de dire, moi je vais juste se les attacher. Vous voyez, ceci touche tout le monde. Et je pense à ceux aujourd'hui qui sont en entreprise depuis six mois, un an, deux ans, vingt ans. Et qui ont dû, pour être intégrés dans l'entreprise, se lisser les cheveux, se placer les cheveux. Qui aujourd'hui veulent revenir aux cheveux naturels. Et qu'on leur dit, tiens, aujourd'hui c'est bizarre, t'as le paillassant sur la tête, c'est Bob Marley, etc. Eh bien, je pense à ces personnes qui pourront dire, un, monsieur l'employeur, monsieur le chef. Aujourd'hui, il y a une loi sur la discrimination capillaire. Et ce qu'on me dit est discriminant, vous n'avez pas le droit. Alors, j'entends évidemment ce que dit Olivier Servat, qui est député groupe Lillotte de la Guadeloupe. Mais cette statistique que 30% des cheveux progresseraient moins vite dans l'entreprise, je ne sais pas comment on peut l'établir. C'est quand même très compliqué, d'abord, d'établir ce qui est précisément quelqu'un qui est cheveux ou pas. À partir de quel moment on est cheveux ou pas. Quand il n'y a plus de cheveux, c'est quand même assez clair. Non, ça s'appelle un crâne rasé, monsieur Bobouk, s'il vous plaît, soyez gentil. Non, mais on peut être un peu moyennement chaud. Bon, tout ça ne me paraît pas simple. En revanche, Marine va pouvoir témoigner. Je la remercie, comme je remercie également Maître Yves Toledano, qui est avocat, que vous connaissez, qui vient régulièrement nous parler du droit du travail. Et peut-être aurez-vous des questions à poser à Marine. Mais Marine, j'ai envie de parler de Michel Obama, parce que peut-être cette loi a-t-elle été inspirée par Michel Obama, qui disait qu'elle était obligée de se lisser les cheveux pour travailler. Et peut-être est-ce votre cas, Marine ? Oui, 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 tout à fait, c'est mon cas. Moi, c'est vrai que pour toutes mes premières expériences capillaires, aujourd'hui j'ai 33 ans, et j'ai lissé mes cheveux pendant des années jusqu'à l'âge de 24 ans, parce qu'en fait, on n'avait pas de représentation dans la société, et j'avais peur du regard et des remarques. Donc je lissais vraiment, enfin, je lissais tous les matins mes cheveux pendant une heure. Alors, est-ce qu'on peut vous décrire physiquement, d'abord, au-delà du fait, moi, j'ai vu votre photo que vous êtes très jolie, c'est vrai que vous êtes métisse, je peux le dire comme ça ? Oui, exactement, je suis métisse, je suis franco-ivoirienne, donc ma maman est française et mon papa est ivoirien. Et vous avez des cheveux, effectivement, qui prennent beaucoup d'ampleur, je ne sais pas si ça se traduit comme ça, je ne sais pas si c'est un terme de coiffure que je donne là, mais qui sont plutôt frisés et qui ne sont pas lisses. Alors, j'ai les cheveux texturés, c'est-à-dire que c'est un mélange dû à mon métissage, donc j'ai plusieurs textures dans mes cheveux. Et effectivement, quand je sèche mes cheveux, il y a du volume, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué dans la société jusqu'ici à avoir autant de représentations, ça a changé ces dernières années. Mais moi, j'ai toujours été contrainte de me lisser les cheveux, justement par peur du regard. Mais par peur ou parce qu'on vous l'avait dit ? Parce que franchement, quand je vois cette photo, je ne vois pas où est le souci. Je ne sais pas, mais qui a pu vous faire une remarque sur vos cheveux que je trouve plutôt, même très beau, pour tout vous dire ? Et j'ai envie de dire, mais n'y touchez pas, laissez-les tels qu'ils sont ! C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les moyens, on a de plus en plus de marques qui sont sur le marché, je peux prendre soin de mes cheveux, mais ce n'était pas le cas il y a plusieurs années, je ne savais pas que je pouvais prendre soin de mes cheveux comme ça, et c'est pour ça que je l'ai lissé. Et les peu de fois où je l'ai laissé boucler dans leur forme naturelle au travail, j'avais le droit à des remarques. On me disait premièrement, tu es mieux avec les cheveux lisses, parce que je n'avais pas forcément encore les techniques pour en prendre soin. On me disait aussi, ah, quand j'ai commencé à bien en prendre soin, et qu'ils avaient l'air un peu plus soignés, j'avais des remarques du style, ah, mais finalement, tu as les cheveux doux. L'air de dire, on peut avoir les cheveux doux quand on a les cheveux texturés, contrairement aux cheveux lisses, on se posait la question, mais oui, c'est tout à fait possible. Et c'est plein de petites remarques comme ça, qui m'ont poussé à me lisser les cheveux, et puis un jour, je me suis dit, non, mais j'en ai marre, en fait, du regard des autres. Il faut s'affranchir de tout ça, il faut que j'assume mes cheveux, je ne peux plus passer une heure tous les matins à les lisser. Non, mais surtout que c'est beau, parce que... Moi, je trouve ça très beau, c'est ça qui me... Alors, dans quel métier, dans quelle branche d'activité vous êtes ? Alors, moi, je travaille dans l'édition aujourd'hui, mais j'ai travaillé dans l'événementiel plus jeune, donc c'est vrai que c'était des métiers où on était quand même face au public, et moi, je sais que j'ai eu quelques remarques, mais je pense à d'autres personnes qui en ont eu énormément dans des métiers où on est face au public, dans des banques, où on est hôtesse, à l'accueil, où on nous demande justement de nous attacher les cheveux pour pas que ça prenne de l'ampleur. Voilà, donc c'est plutôt dans les métiers comme ça qu'on est face à ce genre de remarques. Donc, au début de mes premières expériences, c'est dans ces moments-là que j'ai eu des remarques. Alors, Maître Toledano est avec nous, mais une loi, pourquoi une loi ? Parce que personne va vous dire qu'il ne vous prend pas à cause de vos cheveux. Il ne vous le dira pas, j'imagine. Oui, il y a peu de chance, parce qu'en France, on a quand même beaucoup de discriminations qui sont déjà visées. Il y en a 25 par ailleurs. 26 même. Donc, il y en a plein, l'handicap, l'âge, le sexe, l'origine. Enfin bon, je ne vais pas vous faire les 25 ou les 26. Donc, c'est vrai que les cheveux n'en font pas partie. En revanche, il y a des critères physiques. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander, alors je comprends parfaitement pour ceux qui ont cette discrimination par rapport aux cheveux, est-ce que malgré tout une loi est nécessaire ? Parce qu'en France, on a une multitude de codes, on a des dizaines de milliers de lois, et dedans, on peut y faire entrer cette histoire capillaire. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux crépus, on pourrait utiliser discrimination sur l'origine. Quelqu'un qui a les cheveux longs, un garçon qui aurait cheveux longs, on peut dire discrimination au genre. Bon, on a déjà ça dans le code du travail. Et puis, on peut se dire aussi, le problème, c'est que... Donc, vous n'êtes pas très favorable. Marie, vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'une loi est importante ou pas ? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important parce que cette loi, elle va permettre à toutes les personnes qui n'osent pas justement porter leurs cheveux au naturel, de le faire. Ça va leur permettre d'être protégées. Parce que le fait de savoir qu'il y a une loi, déjà, psychologiquement, intérieurement, on se sent plus à l'aise pour venir en étant nous-mêmes au travail. Et ça, c'est très important. C'est un argument qui s'entend, mais en même temps, la multiplication des normes et la multiplication des lois est aussi un argument qui s'entend, Maître Toledaneau. Oui, puis on peut se dire, alors dans ces cas-là, c'est pareil, si on discrimine quelqu'un qui a les yeux bleus, quelqu'un qui est petit de taille, quelqu'un qui a des lunettes, aussi, il n'y a pas raison de les discriminer. Donc, on pourrait faire aussi le noir, si vous avez des lunettes, par exemple. Non, mais ce n'est pas exactement la même chose. Les yeux, d'abord, il n'y a pas de discrimination sur les yeux, parce que personne ne pose un problème si tu as des yeux marrons, noirs ou bleus à l'embauche. Sur le principe, oui, mais pour les cheveux, ça devrait être la même chose. A priori, on ne devrait pas dissonner sur les cheveux. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que ça existe, nous dit Barine, alors que sur les yeux, je n'ai jamais quelqu'un qui est venu à un micro pour dire... Alors, le poids, peut-être, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, où on pourrait aussi se poser la question. Mais là, c'est dans le non-dit. Vous le savez très bien que c'est dans le non-dit. Quelqu'un qui, je pense, hélas, qui est obèse, et qui arrive pour demander certains métiers, et j'imagine que celui qui va l'embaucher peut avoir, dans certains cas, et pour certains métiers, peut-être des réticences. Peut-être. On trouve les mêmes aussi, c'est vrai, pour ces problèmes capillaires. Alors, il faut quand même comprendre que la loi a quand même évolué. Sans passer par une loi, par exemple, pour donner une petite idée, en 2011, il y a un policier qui a failli se faire virer parce qu'il avait les cheveux longs, et on lui a dit, les cheveux longs, ce n'est pas possible. Alors, il partit en justice, et la Cour d'appel de Marseille avait dit, eh ben oui, on ne peut pas garder les cheveux longs parce qu'il y a un risque de le confondre avec une policière, ça peut poser problème. Et puis, il y a un revirement de jurisprudence. En 2022, il y a un arrêt célèbre de la Cour de cassation pour un steward avec une compagnie aérienne importante qui avait des... Des dreadlocks. Et on lui a dit, c'est pas possible. Et finalement, on lui a dit, la Cour de cassation lui a donné raison, mais pas parce que... Disponation camillaire. On lui a dit, parce que si on ne vous donne pas raison, il y a inégalité entre les hommes et les femmes, pas sur le bon motif, c'est ce que je veux dire. Mais par exemple, un militaire qui aurait les cheveux de Paul Nareff, il aurait le droit ? Ah, ben, il faut voir, effectivement, ça peut... Alors, selon la jurisprudence, là, de 2022... C'est un compagnie. Mais normalement, un militaire doit avoir le crâne rasé, non ? Ben, je n'en sais rien. Je pose la question. Est-ce qu'un militaire qui voudrait avoir les cheveux longs, est-ce que c'est dans le règlement intérieur d'avoir les cheveux courts ? Justement, il faudrait voir... Ce qui est vrai, parce que tu n'imagines pas un général avec, sous sa casquette, des cheveux longs... Alors, il ne serait peut-être pas moins compétent, mais c'est vrai que dans l'armée, vous avez des règles et les cheveux courts font partie des règles que vous devez accepter lorsque vous rentrez dans cette institution. Et de la même manière, il y a des métiers. Par exemple, le journaliste, forcément, on demande une forme de neutralité physique. C'est-à-dire que si j'arrivais avec des boucles d'oreilles, si j'arrivais avec les cheveux rouges, si j'arrivais... Ça vous irait bien ? Non, mais forcément... Une permanente... Mais sûrement, on pourrait imaginer que le public ne regardera plus que ça et ne s'intéressera pas tant à ce que je dis qu'à ce que je suis. Et il faut peut-être s'effacer, parfois, derrière un physique plus neutre, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine. Mais c'est vrai qu'un présentateur de 20 heures qui arriverait avec des cheveux rouges et puis un piercing et puis des boucles d'oreilles... Et c'est toujours pareil. C'est des discussions difficiles parce que l'habit fait le moine. Le présentateur de 20 heures, par exemple, il n'est écrit nulle part qu'il doit avoir un costume et une cravate. Mais ça fait 40 ans que le présentateur de 20 heures, il en a un. Et pourquoi pas ? Et si finalement, il a envie de garder ses cheveux rouges, j'ai envie de dire, il partit peut-être des personnes qui se sentiraient... Voilà, je ne sais pas... Mais non, mais j'entends ce que vous dites parce que souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est générationnel aussi ces questions-là. Mais convenez que... Pourquoi un présentateur de 20 heures a-t-il toujours un costume et une cravate ? Pourquoi un ministre a-t-il un costume et une cravate ? Je parle des hommes. Il ne vient pas en perfecto au Conseil des ministres. On pourrait dire qu'il est aussi compétent en perfecto et puis il peut venir en bermuda et en claquette. Mais bon, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et c'est écrit nulle part. Ça s'appelle les lois non écrites. C'est ça, mais c'est des choses qui sont ancrées depuis très longtemps et malheureusement, on n'ose pas... Et vous, ça vous gêne ? Oui, moi en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup gênée dans mon cas d'avoir à m'abîmer les cheveux, les défriser pendant des années. Tout ça pour ne pas avoir subi les remarques et rentrer dans des codes. Dans mon entourage et même aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui témoignent et qui n'ont pas pu avoir de travail à cause de ça ou à qui on a clairement dit que leur coiffure n'était pas professionnelle. Voilà, donc moi, ça me dérange profondément. J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il y a des codes. Alors, on marque une pause. Je salue évidemment notre ami Laurent Tessier qui est quand même directement concerné. Alors, vous, je ne suis pas chauve, je suis crâne rassouille. Ce n'est pas pareil. J'ai encore des cheveux. qui ont un frein dans leur évolution professionnelle. Vous faites partie des 70% au contraire. Pourquoi vous dites ça ? Parce que votre carrière prend un essor depuis que vous êtes à Europe 1 qui est... En peu de temps, vous êtes déjà un architecte. C'est quand même incroyable. Vous avez vu ça ? Propotion ? C'est vrai. Même pas un mois. Moi, je trouve ça... Même un petit peu trop. Pardon, je trouve que ça va un petit peu trop vite pour lui. Mais bon, après, c'est mon avis. Vous êtes riche, monsieur Boubouc, maintenant. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, on ne voit pas vos seins. Si, un petit peu. C'est un peu transparent. Je suis meilleur quand c'est transparent. En revanche, on a remarqué. Hier, on voyait vos seins à travers... Monsieur Boubouc, on est vrai. On ne peut pas dire ça devant mes... Pardon. Toute la rédaction était émoustillée. Oui, c'est vrai. Il faut le dire. J'ai eu mon petit succès. Notamment les jeunes femmes. Il est 11h23. On part. Pour réagir, 0,1, 80, 20, 39, 21. Une proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires en milieu professionnel. Je salue un ami qui nous écoute, Didier Froli, réalisateur que vous connaissez, et qui me rappelle le règlement dans l'armée française. Quelle longueur de cheveux pour l'armée ? Les coupes de cheveux réglementaires masculines au sein de l'armée. Les règles sont strictes pour les militaires français. La réglementation en vigueur au ministère des armées stipule que les cheveux ne doivent pas dépasser un sabot de 3 mm afin de faciliter le port du casque, du képi ou du béret. Florian me disait dans le casque que c'est une question d'hygiène et de sécurité. Oui, alors il y a ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est habillé. C'est habillé comme ça, mais c'est aussi en image. Bien sûr, la rigueur. Forcément, la rigueur et dans le temps, c'était d'ailleurs un traumatisme pour tous ceux qui faisaient leur service militaire. Vous n'avez pas fait votre service militaire. Vous n'êtes pas de cette génération. Les jeunes gens, le traumatisme pour eux, quand ils avaient 18 ans, surtout dans les années 70 où les cheveux étaient un peu longs, ils étaient ratiboisés. On allait couper le mulet, bien sûr. Voilà, couper le mulet comme vous dites. Bon, Guy. Bonjour Guy. Vous nous appelez donc Guy. Toulon. Toulon, formidable. Oui. Il fait bon. Il fait très très bon. Il fait toujours bon. C'est le printemps à Toulon, déjà. C'est... Ouais, ouais. Il fait bon. Il fait un temps très agréable. Il fait combien ? 20 degrés déjà ? Oui, oui. Il fait une... Là, il fait 18. Voilà. Dans les périodes intermédiaires comme ça, dans les saisons intermédiaires, c'est là qu'il y a le plus de différence parfois entre Paris et le sud de la France. Nous, on est parfois encore en hiver et vous êtes déjà au printemps. Et oui. L'été, tout le monde est un peu en été, je l'espère, mais dans ces périodes... C'est une belle analyse, ça ! Mais non, mais c'est dans ces périodes intermédiaires. Quand tu voyages, tu quittes Paris en hiver et t'arrives dans le sud de la France le 15 mars, c'était au printemps. Oui, après, je vous dirais que toutes les régions sont belles et c'est lié aussi au temps. Pourquoi toutes les régions sont belles ? Oui, bien sûr. Toulon, c'est la ville où il y a le plus de soleil en France. Il y a 2800 heures de soleil d'ensoleillement par an en France. Comment vous savez ça ? Parce que je sais ça. Par exemple, à Paris, il y a 1700 heures d'ensoleillement. Ah oui, il y a une vraie différence. Ah oui, il y a une vraie différence. Et à Toulon, il y a 2000... Vous vous rendez compte parce que c'est que 1000 heures de soleil par jour en plus, ça fait 3 heures par jour quasiment. On va déménager ? Ben oui, bien sûr. Dites ça à monsieur Lagardin. On se met à Toulon. Mais si vous dites ça, il est possible que vous restiez en rade. C'est-à-dire en rade ? Jeux de mots ! En rade de Toulon. En rade de Toulon. Les bannes, les vannes, elles sont restées. Voilà. Bon, Guy ? Et Toulon a toujours été connue pour être la plus belle rade naturelle d'Europe. Mais bien sûr. Et puis Toulon... Oui ? On est protégé parce qu'on a le Mont-Combe, le Mont-Faron, le Coudon, et c'est pour ça qu'il y a un climat particulier parce que c'est très protégé. Vous êtes Toulonais ? Oui, d'origine. Bon, vous vouliez intervenir donc sur cette proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires en milieu professionnel. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes dans quel milieu professionnel ? Moi, j'ai été artisan toute ma vie. Mais j'ai eu du personnel, de toutes sortes. Et j'ai eu de toutes sortes, de toutes races, enfin, toutes sortes de gens, j'ai eu. Et donc, je me permettrais de se dire que personnellement, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais tout frisé. Il n'y en avait... Personne était frisé. J'étais mal à l'aise. J'ai toujours énormément tremblé. Je suis émotif et je me fais brancher en permanence. Je remettais les gens en place. Et je pense qu'il y a surpense qu'il y a un moment donné où on ne peut pas de légiférer pour tout. Moi, j'avais dernièrement qui avait des cheveux magnifiques avec... Ça faisait comme des loques. Ils poussent naturellement comme ça, ses cheveux. Et je trouve que, bon, on ne peut pas légiférer en permanence pour tout. On peut aussi apprendre aux gens à se défendre. Et puis, en plus, moi, quand on me balance un truc, ben là, je n'ai plus de cheveux. Et des fois, je dis à certains, tu as vu, tu n'es pas rasé, tu ne ressembles à rien. Voilà. Et on peut renvoyer le désagrément de ce qu'on est en train de nous dire à la figure des autres. Parce que personne... Je ne dirais pas que personne n'est parfait. Chacun a ses différences. Et que donc, si on attaque l'autre sur son biais, c'est peut-être aussi une manière aussi d'apprendre à se défendre. On ne peut pas avoir toujours la loi pour défendre tout. Vous étiez dans quel domaine de l'artisanat ? Le bâtiment. Donc, les gens que vous embauchiez n'étaient pas en contact avec une clientèle ? Si. Avec une clientèle ? Ah oui, oui, parce que j'allais cocher du particulier. D'accord. Alors, à ce moment-là, on est souvent dans des... Ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot loi non écrite. On est dans le non-dit. Mais quand vous embauchiez quelqu'un, est-ce que vous pensiez au client qui allait le recevoir chez lui et qu'il y avait des critères physiques, disons-le, et puis peut-être aussi intellectuels, mais d'abord physiques, et ce qui est répréhensible, bien sûr, que vous mettiez en place sans le dire ? Il y a un minimum quand même de tenue, mais ça, c'est dans n'importe quel... Oui, mais c'est quoi le minimum de tenue ? Parce que tout ça est subjectif. Quelqu'un qui arrive tout débraillé, ou par exemple, je leur disais, vous êtes quand même chez les clients, vous ne fumez pas. Quelqu'un qui fume sans arrêt, vous ne pouvez pas aller chez les clients, fumer, c'est désagréable pour les gens. Mais après, moi je vais vous dire, j'ai vu des petits Africains, que ce soit des Africains du Nord, ou Africains, je vous dis, ils ne voient rien, ou autre. Une ou deux fois, ça m'est arrivé, il y a des clients qui avaient un peu des... Je les remettais à leur place, puis c'est tout. Je leur dis, si ça ne vous convient pas, ça me va. Ah oui, parce que vous voulez dire qu'il y avait des clients qui étaient racistes, et parce que lorsqu'ils voyaient des Africains travailler avec vous, ils disaient, je ne veux pas avoir d'Africa. Vous avez bien fait, bravo. Et je vais vous dire, je peux vous raconter une petite anecdote. Le dernier que j'ai eu, un jour, je suis chez des gens que je connaissais bien, et qui avaient un petit peu d'a priori, et je lui dis, de toute façon, si je viens avec, c'est que vous pouvez avoir confiance. Alors, ils se sont restés un peu interloqués, et la dame, elle a un peu suivi pendant la matinée, le petit jeune, et puis en fin de matinée, c'était un petit réfugié, elle lui dit, dis-moi, tu aurais besoin de t-shirts ? Elle lui fait, pourquoi ? Elle lui fait, parce que si tu veux, regarde là, j'ai des t-shirts de mon fils, faire-toi, prends ce que tu veux. Ça m'a fait sourire. Et puis, le lendemain, comme elle a compris, que je lui ai expliqué qu'il était réfugié, elle a ouvert son placard, et elle lui a dit, prends les serviettes de toilette que tu veux. Ben écoutez, c'est une... Alors, je vais vous dire, et on en a reparlé après, et elle me dit, oui, en effet, elle me dit, bon, elle me dit, on a un peu des a priori, parce que, mais elle me dit, il a de la tenue. Ce que je veux dire par là, quand on regarde la tenue, c'est aussi la manière de se comporter. Je veux dire, c'est un garçon qui est poli, moi je faisais attention que les gens soient polis, je leur disais tout le temps si vous voulez être respecté, qui que ce soit les gens, que vous soyez comme vous soyez, à partir du moment où vous respectez les gens, où vous avez une façon de vous exprimer, de la politesse, je veux vous dire, c'est pas d'être instruit, c'est simplement dans la politesse, c'est de l'éducation. Alors, après, vous pouvez être d'un milieu modeste, mais savoir vous tenir, savoir avoir de l'éducation, c'est tout. Merci Guy, vous êtes toujours en activité ? Non, j'ai pris la reprête il y a deux ans, et je vais juste pour une petite note d'humour, vous vous rappelez que je suis Guy, qui a interpellé Gabriel Attal, il y a quelque temps avec vous. C'était... Sur une autre antenne, Guy ? Sur une autre antenne. Ah ! Je me souviens bien. Oui, je me souviens, effectivement, c'était un échec. Par contre, si un jour vous l'aurez invité, j'aimerais bien lui dire autre chose. Eh bien, ça sera avec plaisir. Et la retraite se passe bien ? La retraite se passe bien ? Très bien. Bon, elle est confortable ? Vous avez tout votre trimestre ? J'ai prévu ce qu'il fallait, et je vais vous dire, vous savez, les artisans souvent pleurent, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne cotisent pas. Souvent, quand on les... Je fulmine quand j'entends certaines choses, parce que quand on entend des artisans qui souvent ne s'en sortent pas, je pourrais vous en présenter des dizaines, et ils ont passé leur vie à faire du blague. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Ah ben là, je suis en train de rénover l'appartement de mes fils. Ah ben, Florian Carasoumaïen cherche aussi ! Voilà ! Et vous ne voulez pas venir rénover l'appartement de Florian Carasoumaïen ? C'est mieux que Picasso, pardon, quoi ! Et vous savez tout faire ? Ça deviendra du travail au blague. Mais non, ça deviendra du travail au blague. Là, vous savez tout faire, c'est ça qui est formidable. Vous savez faire l'électricité, la peinture, la menuiserie, c'est ça. Et alors, ils sont sympas. Ça, c'est bien d'avoir un père qui s'est tout rénover. c'est sûr. Parce que moi, je ne sais même pas changer une ampoule. C'est pas vrai ça. Pascal, vous avez notre qualité. Oui, mais je ne sais rien faire de mes mains et c'est une horreur. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire des choses de ses mains qu'on n'est pas bon. Non, mais j'aimerais bien... Mais notre cravate, vous les faites bien, il y a notre cravate. Oui, mais je ne sais même pas peindre, je n'ai jamais planté un clou de ma vie. Vous avez déjà essayé au moins ? L'électricité, il y a des gens qui savent tout faire quand il y a un problème chez moi, je suis obligé d'appeler. C'est une ampoule qui grille, vous faites quoi ? Vous appelez qui en fait ? J'appelle les pompiers. Non, mais c'est la vérité, vous appelez qui ? Mais qui j'appelle ? J'appelle... Un électricien ? Un électricien ? Oui, non, oui. Ils sont sans mal avec vous, l'électricien. Oui, je vais vous dire, il y a quelque chose que je vais vous dire. Heureusement qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. J'ai passé ma vie à travailler pour des gens qui ne savaient pas faire. Et j'avais beaucoup d'artisans qui me disaient pourquoi tu t'embêtes des fois ? Ça m'est arrivé d'aller changer des ampoules chez des gens. Je lui disais, tu sais, tu vas chez les gens, tu laisses une carte. Tu leur rends du service. Celui qui rentre chez moi, il est content. Voilà. Et le problème, le problème, c'est que ça fait une boucle de neige quand vous travaillez comme ça. Et donc, ce que vous faites, je ne serais peut-être pas capable de le faire. Et je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas, il est resté avec nous parce que je me fais engueuler par Fabrice Laffine. Non, je fais juste des grands signes. Parce qu'il faut lancer la pause, la pub. Il y a Alain Liberti qui est derrière lui. Alain Liberti, mais pourquoi il est en bermudale Alain aujourd'hui ? En claquette, je ne sais pas. La belle journée au niveau des clavettes. Des pieds. Au niveau des pieds, exactement. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut venir en claquette au travail ? On en parlera après la pause. A tout de suite. pour réussir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-20. Europe 1. Pascal Praud et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Il est 11h50, on va être avec Cédric, mais un mot avec Yves Toledano parce que je disais, il y a beaucoup de non-dits. Et ce non-dit, aujourd'hui, au nom du droit des individus de s'habiller comme ils veulent, de se coiffer comme ils veulent, il y a des choses qu'on n'ose peut-être plus dire, mais ça peut se retourner contre ceux qui ne veulent pas passer sous les fourches codines de certains codes qui peuvent exister dans certains métiers. Et tout cela est dans le non-dit. Vous me comprenez à demi-mot sur ce que je dis, c'est clair. Alors comment expliquer ça à la jeune génération ? Parce que dans ma génération, tout cela, il n'y avait pas besoin de le dire. C'était admis. On ne se présente pas n'importe comment à n'importe quel job. Aujourd'hui, ça n'existe plus trop. C'est vrai que c'est une question sociétale, générationnelle. Les gens disent je suis compétent, ce n'est pas le problème que j'ai les cheveux rouges, verts, bleus, je suis compétent, il n'y a que ça qui devrait être pris en compte. La forme est importante. La forme est importante. Il y a beaucoup de professions dans lesquelles la forme est très importante et ce n'est pas uniquement la compétence intellectuelle, la façon de se présenter. Alors la première discrimination, c'est sur tout ce qui est physique. Donc c'est vrai qu'on peut dire oui mais moi, mon physique, on ne peut pas y toucher. Ma façon de m'habiller, on n'y touche pas. Alors l'employeur ne va peut-être pas vous dire c'est pour des raisons physiques que je ne vous embauche pas mais il trouvera d'autres motifs. Mais au final, vous risquez de ne pas rester dans la société. Alors pour d'autres choses, vous contesterez ou pas mais ce ne sera pas dit directement. Vous avez raison mais il faut que les gens comprennent qu'effectivement il y a des professions où on a affaire avec des clients et on a besoin d'une certaine représentativité et l'employeur va vous le dire ou pas directement ou pas directement mais en tout cas ça sera dit. Cédric est avec nous. Bonjour Cédric. Vous êtes gérant de magasins. Oui. Bonjour Pascal et bonjour. Et merci. Donc vous recrutez des hommes ou des femmes qui sont en contact de la clientèle. Exactement. Quel type de magasin ? Supermarché. Ah c'est intéressant. Est-ce que vous demandez qu'il y ait un certain une certaine coiffure un certain habillement que sais-je ? Alors absolument pas. Il m'est arrivé de recruter une fille qui avait des cheveux et des mèches roses. Donc je ne suis pas moi je ne suis pas choqué par ça. En revanche, alors j'ai plusieurs positions. D'abord je me dis que même si c'est une loi qui peut être intéressante parce qu'effectivement ça peut être discriminatoire j'en ai été victime. A la fois je me dis il y a peut-être d'autres choses à travailler pour le moment comme loi et d'un autre côté il faut aussi savoir raison garder c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec des dreadlocks jusqu'au bas des fesses on va pas mettre C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Mais moi personnellement par exemple au magasin ça ne me dérange pas quelqu'un qui ait des dreadlocks des cheveux roses ou des mâches rouges ça ne me dérange pas. En revanche s'il doit aller travailler côté boulangerie ou autre chose là ça me dérange parce qu'il ne peut pas mettre une calotte sur la tête pour se protéger là pour le coup ça devient de l'hygiène et là on est soumis à une autre loi qui est la loi de l'hygiène il y a déjà des règles sur ça. Ah bien sûr de la même manière on ne vient pas avec son petit chien travailler. Oh non comment on sait pas ? Alors si vous voulez je ne suis pas là-dedans Non On arrête avec les chiens Alors Vous avez des gens qui sont nus avec leur chien ? Cédric ? Ah non non moi oui moi aussi ça m'est déjà arrivé mais au bureau ça ne dérange pas un chien dans le bureau Ah c'est sûr que ça pense surtout que ça dérange Après mes animaux c'est les animaux voilà après c'est après c'est encore un autre sujet mais moi j'en ai été victime de ça puisque quand j'étais quand j'étais étudiant j'étais toujours d'ailleurs j'étais fan de Kurt Cobain et de Nirvana et j'avais les cheveux mi-longs blonds avec des mèches violettes C'était la mode ? Et donc j'ai postulé dans une chaîne de restauration rapide très connue l'entretien s'était bien passé j'avais pas eu de problème et un jour le PDG arrive et voit avec ce couple et il m'est rentré dedans de manière assez virulente et ça m'a vexé ce qui fait que le lendemain je suis revenu et j'étais je me suis rasé le crâne Mais moi j'ai une anecdote j'ai travaillé longtemps à TF1 et un dirigeant important avait vu un jour dans l'ascenseur c'était une anecdote qui existait dans les couloirs il faisait très chaud c'était en plein été et un journaliste assez réputé était venu en bermuda mais un bermuda très chic avec des chaussures vous voyez j'ai envie de dire à l'ancienne c'était pas c'était classe il n'était pas débraillé et ce dirigeant lui a dit monsieur on ne sait pas les vacances je vous demande de rentrer chez vous et de revenir avec un pantalon est-ce qu'il passe à l'antenne ce monsieur ? non d'ailleurs il passait de temps en temps à l'antenne mais c'est vrai et ça c'était il y a 25 ans parce que là aussi les codes ont changé les choses sont très différentes je pense qu'aujourd'hui un dirigeant ne se permettrait plus de dire ça surtout dans une grande entreprise parce qu'il sait que vous pensez ? je pense qu'aujourd'hui mais parce que ça tombe sous le coup de toutes ces choses-là ça tombe sous le coup de la loi on pourrait parler de discrimination j'imagine les femmes arrivent en robe pourquoi un homme ne guindrait-il pas en bermudage ? à coup sûr voilà je vous le dis à coup sûr les choses ont un peu changé bon merci en tout cas Guy merci il est où votre grand magasin votre supermarché ? c'est pas Guy c'est Cédric pardon Guy c'était à Toulon appelez-moi Guy si vous voulez non non mais parce que excusez-moi c'est là vous savez je suis un peu je vieillis à vue d'oeil bon Cédric vous habitez où ? j'habite près de Bourg-Cambresse le supermarché Bourg-Cambresse ça c'est bien moi j'adore les supermarchés j'aurais rêvé d'être 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 un directeur d'un supermarché je trouve que c'est formidable un supermarché tu peux rester des heures entières c'est assez extraordinaire on voit plein de gens je blague pas vous avez un frigo vide mais vous voulez être directeur d'un supermarché mais parce que c'est un univers un supermarché les grandes allées tout ça je trouve ça formidable mais vous ne voyez plus depuis 20 ans mais c'est pas vrai ne dites pas ça l'été j'y vais souvent et quand je voyageais j'adorais aller dans j'allais dans les cimetières et dans les supermarchés c'était les deux endroits où j'allais c'est pas la même ambiance un supermarché un supermarché c'est un peu comme votre émission il y a toutes les couches de la société et c'est beau ça t'écoutes les gens tu vois l'été tu vois le type quand on a ras-le-bol avec sa femme qui est là et ses enfants qui se disent vivement que je reprenne à bosser t'écoutes les gens qui s'engueulent ah mais vous écoutez les gens en plus ah j'adore ça t'écoutes les gens tu vois ce qu'ils prennent tu vois tout les gens qui regardent les prix vous ne venez même pas pour acheter en fait vous ne venez pas pour écouter non mais c'est merveilleux c'est un lieu formidable le supermarché exactement bon merci beaucoup Cédric avec plaisir bonne journée à vous bon monsieur Toledano c'est terminé ? bah ce côté c'est vous qui savez ? non je ne sais pas c'est le grand chef l'architecte c'est le monsieur Tessier je trouve qu'on en a fait beaucoup c'est passionnant franchement on a fait une heure là-dessus je me demande si monsieur Tessier c'est pas un sujet personnel pour lui je trouve un petit peu oh non il y a beaucoup d'appels au standard c'est vrai ? bah oui oui Élise Meldine bah normal j'ai l'air remonté vous avez l'air remonté non il est malade qu'est-ce que vous voulez dire par là ? non pas du tout du standard pardon c'est une ouvre d'appels pardon maître c'est moi dangereux je suis en passe pardon maître qu'est-ce que vous faites ce week-end à Guenek ? d'accord donc il n'y a plus de Guenek d'accord qu'est-ce que vous avez prévu ? je suis votre souffle un petit billet vous allez être speaker quelque part ? mais oui je suis encore speaker ce week-end bien sûr et il vous paye combien quand vous êtes speaker à Versailles ? non non on va pas s'étaler là-dessus non non je suis hors-la-loi ah oui c'est sûr ah oui je suis hors-la-loi je vous laisse ma carte vous êtes au noir vous faites payer le petit billet au noir voilà c'est d'ordre de me dire pas à l'antenne ah non non attendez je me permettrai pas de me dire à l'antenne alors comment vous dites bienvenue ce soir à Versailles oui c'est ça un peu moins caricatural mais c'est tout à fait ça et donc du coup pas de fiancé rien du tout ah pas de fiancé non bah écoutez j'ai rencontré personne attendez mais vous me j'ai rendez-vous avec vous donc qu'est-ce qu'il y a ? j'ai rendez-vous avec vous oh je suis peur j'ai dit ouf non mais il n'y a personne ah non non pas encore mais je vais y arriver je le sens là c'est mon année bon il est 11h58 il est 11h58 hier c'était Choucroute chez Collège vous savez ce que c'est aujourd'hui ? à midi on va lui demander maman tu fais quoi à manger ? un bon beuf bourguignon ça va être à Chiparmentier aujourd'hui oh je ne le cache pas à moi et demain c'est demain je ne sais pas ce que c'est vous ne savez pas ce que vous ratez figurez-vous exactement bah oui votre père est à l'hôpital paraît-il 11h59 après la Choucroute hier à tout de suite à tout de suite à tout de suite